bonjour à tous ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je m'apprêtais à lancer le jeu en fait et puis j'étais en même temps pendant que ça charge est en train de regarder sur mon portable le fil d'actualité on va dire de ce qui se passe en france en ce début d'année 2020 alors il faudra de constater qu'en fait c'est pas extrêmement joyeux donc je pense que vous vous l'avez ressenti aussi comme tout le monde et puis pour faire un lien par rapport au titre du soft je me demandais si aujourd'hui l'esprit de sacrifice l'esprit de service en fait était encore d'actualité en 2020 est ce que dans une époque qui est de plus en plus individualiste de plus en plus égoïste ça veut dire encore quelque chose de d'apporter on va dire un service aux personnes surtout que on a on a aujourd'hui en termes de de sémantique en termes de langage beaucoup de 2 on va dire de deux mots qui ont été utilisés employés à tort pour pour dire le contraire en fait quand vous avez par exemple besoin de créer ce qu'on appelle les services à la personne donc vous donnez un nom à une activité sauf que l'activité en fait qui est englobé dans ce type de service vous rendez compte que c'est forcément le une aide souvent aux personnes âgées aux personnes qui sont plutôt dépendantes qui ont des problèmes de mobilité par rapport à leur âge par rapport on va dire aussi peut-être un accident de la vie ça peut être temporaire ça peut être aussi définitif quelqu'un qui a subi je pense quelqu'un qui a peut-être fait un avc ou quelqu'un qui est aussi en train de vieillir tout simplement quelqu'un donc qui a forcément besoin d'aide donc les services à la personne sauf qu'en fait on n'a pas attendu 2020 pour pouvoir justement faire des services à la personne et avant ça ne portait pas de nom depuis des siècles dans les familles enfin même si on va dire peut-être que le niveau de vie aujourd'hui c'est suffisamment amélioré pour que les personnes âgées puissent vivre on va dire au delà de de 75 80 ans effectivement dans les dans les siècles passés les personnes décédées assez rapidement c'est quand vous aviez 50 55 ans soit vous étiez vous mourriez au travail soit vous arrêtez de travailler et puis profitez de quelques mois après l'arrêt de votre travail puis après c'est déterminé il y avait toujours une maladie il y avait toujours un problème lié au travail à l'usure qui faisait que vous alliez passer l'arme à gauche pour rester pour rester soft donc les services à la personne effectivement aujourd'hui la question se pose est ce que ces services sont justement ont été créés parce que on avance de plus en plus en âge et on est de plus en plus dépendant suite à cet âge là puisque le fait de vivre vieux ne signifie pas forcément vivre en bonne santé on ne peut pas demander à quelqu'un de 90 ans de prendre sa voiture et d'aller faire ses courses d'aller chez le médecin etc il faut bien qu'à un moment donné même au niveau de l'autonomie à la maison je pense au ménage je pense au fait de de faire sa propre cuisine ça demande tellement d'efforts à un moment donné tout ça rien que le fait de sortir on va dire même à pied aller au commerce du coin s'il y en a un parce que ça aussi c'est un problème qu'on pourra aborder un petit peu plus tard si la vidéo n'est pas trop longue le fait de sortir le matin s'habiller donc prendre soin de soi au niveau hygiénique au niveau de l'hygiène aller chez les commerçants faire les courses revenir faire à manger pour une personne qui a 85 ans 90 ans c'est tout un travail c'est plus qu'un travail donc l'utilité de ces services à la personne elle est indéniable pas à remettre en cause mais est-ce que ces services à la personne existe parce que en avant son âge et donc on devient de plus en plus dépendants ou bien est-ce que ces services à la personne ont besoin d'être d'exister parce que l'être humain devient de plus en plus individualiste quand on regarde des sociétés je pense en afrique en asie ou peut-être dans d'autres pays en australasie où les personnes âgées en fait souvent vivent dans la famille elles ont un rôle de 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 qui a qui est qui est un rôle de d'éducation par rapport aux jeunes enfants elles ont un rôle justement de de transmission de l'histoire familiale on dit souvent le vieil adage du proverbe que lorsque une personne âgée en afrique ou ou en asie meurt et bien c'est une bibliothèque qui disparaît parce que effectivement dans la tradition orale ces personnes là même dans un grand âge arrivé à un grand âge elles ont encore cette fonction qui est essentielle qui est la transmission de l'histoire familiale donc des plus âgés vers les plus jeunes et de créer donc du lien et donc je pense pas qu'il y ait besoin de service à la personne dans certaines civilisations dites soit dit en passant moins avancées que la nôtre que les civilisations occidentales donc c'est très bien de nommer donc alors là je pense je parle des services à la personne mais on pourrait aussi très bien parler de d'autres sujets où on aime bien justement nous dans l'hémisphère nord donner des noms et puis créer des fonctions créer des métiers on va dire à partir de de certains manques justement est-ce que ce manque ce problème lié justement à la prise de aux soins autour des personnes âgées est-ce qu'il est pas dû justement au fait que les personnes deviennent globalement beaucoup plus individualiste beaucoup plus égoïste et en finissent par oublier au niveau de leur propre famille un lien avec on va dire un ascendant plus ou moins direct puisque sans parler d'arrière-grands-parents ou même de grands-parents suite aux problèmes économiques que l'on connaît beaucoup de personnes sont obligées de partir pas forcément à l'étranger mais à plusieurs centaines de kilomètres et lorsqu'on part à plusieurs centaines de kilomètres on ne peut pas faire vous comprenez bien chaque semaine des allers-retours pour aller voir ses propres parents si vous habitez en Bretagne et que vos parents sont dans la région du Var ou bien si vous habitez si vous travaillez sur Toulouse et que vos parents sont alsaciens vous n'avez pas tous les week-ends de faire des allers-retours pour pouvoir les voir et pour pouvoir faire leurs courses et pour pouvoir s'enquérir si au niveau de la santé tout va bien même si aujourd'hui avec internet, avec les différentes applications on peut prendre des nouvelles rien ne remplace le contact physique et le fait d'être présent c'est quand même il me semble même en 2020 la chose la plus importante c'est pas parce qu'on est face à une webcam ou parce qu'on est sur WhatsApp ou sur Facebook que ça suffit la présence physique dans une famille est quelque chose pour moi d'essentiel et le restera tant que l'humanité perdurera et existera donc c'est pour ça que je me posais cette question vous me direz dans les commentaires peut-être que je m'éteins un petit peu trop on ne pourra pas c'est indéniable que les services à la personne ont besoin d'exister qui seraient suffisamment idiots pour dire que ça n'a aucune utilité mais est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être regarder la face, enfin le revers on va dire de la médaille justement en essayant de comprendre pourquoi est-ce que ces services ont dû être mis en place pourquoi est-ce que, on va dire, la collectivité ou une association a dû pallier au manque de la famille alors j'en ai parlé un petit peu par rapport à la mobilité par rapport au fait que le travail aujourd'hui ne se trouve pas en traversant la rue ou de l'autre côté du pas de la porte on vit aujourd'hui dans une société où on a besoin justement de faire des dizaines voire des centaines de kilomètres pour aller travailler on a besoin de déménager, de se déplacer et tout ça justement plutôt que de souder on va dire une famille eh bien a tendance à étirer physiquement on n'est pas toujours présent on vit pas comme il y a 50 ans ou il y a 100 ans ou il y a 200 ans où les familles étaient vraiment unies et habitaient à quelques on va dire dizaines de mètres l'une de l'autre donc voilà, je me posais justement cette question par rapport à la notion de service du service d'aide à autrui, du service d'aide est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui en 2020 cette notion n'est pas galvaudée est-ce qu'elle n'est pas justement en train de péricliter et d'être d'être remplacé on va dire humainement par d'autres personnes quand je vois par exemple que le service de la poste met en place donc propose donc un service où le facteur apporte le courrier donc à une personne âgée et en même temps prend des nouvelles de la personne âgée grâce à une application l'envoie ensuite aux petits-enfants ou aux enfants à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde je me dis qu'on est quand même même si on évolue, on est censé évoluer est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une évolution plutôt qu'une révolution parce qu'en plus on nous parle de révolution numérique etc donc un autre terme plus ou moins galvaudé voilà, les nouvelles technologies c'est la même chose l'intelligence artificielle c'est vrai qu'on pourrait on pourrait comme ça prendre des termes qui sont aussi utilisés aujourd'hui par tout le monde est-ce que l'intelligence artificielle par exemple c'est réellement une source d'intelligence ? j'ai regardé un reportage l'autre jour c'est assez intéressant justement sur les déserts médicaux donc je reviens, vous voyez que je retourne sur mes pattes puisque je parle des personnes âgées des personnes qui sont dépendantes qui ne peuvent pas se déplacer puisqu'il n'y a pas forcément un service de bus c'est pas forcément un service de taxi coûte très cher on ne va pas demander à une personne de 90 ans avec une retraite de 650 euros de prendre en Uber toutes les semaines ou tous les mois pour aller chez le médecin dans la prochaine ville à 30 km et donc il y avait dans l'épicerie je crois qui faisait office aussi du bureau de poste parce qu'en fait c'était un petit peu le lieu on va dire de rassemblement du village puisque c'était un tout petit village qui devait avoir moins de 1500 ou 1000 habitants donc on voit en fait ce reportage sur France 3 je crois où une personne âgée arrive et donc il n'y a pas de médecin dans le village elle ne peut pas être accompagnée, sa famille n'est pas là une personne qui vit seule, qui ne se sent pas bien en fait qui a besoin d'avoir une prise de tension, une prise de température etc donc elle arrive et puis le reportage en fait nous dit ben voilà écoutez regardez, c'est génial dans cette pièce là donc vous avez plusieurs écrans vous avez un système de téléphonie donc par internet, par VOIP et vous allez pouvoir justement dialoguer avec un médecin qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de là et qui va faire un diagnostic tout simplement alors comment est-ce qu'il fait le diagnostic et bien tout simplement la personne s'assoit sur un fauteuil donc elle se relaxe, elle prend le temps de faire baisser la tension, de faire baisser les pulsations cardiaques et donc elle a un brassard qui est connecté un brassard qui est connecté donc où elle va elle-même devoir mettre donc le brassard de la prise de tension elle va devoir elle-même appuyer, activer etc donc tout va se faire à distance en fait et je regardais en fait ça et je me disais mais on est en 2020 et on a donc cette personne âgée qui est dans une espèce d'espace assez froid c'est assez métallique, c'était une espèce d'espace de bureau assez confiné on va dire c'était à peine sur 4 mètres carrés quoi avec un fauteuil tout était assez confiné et on arrive en 2020 et puis on a cette personne là qui qui vivait seule et qui se retrouve face à un écran, face à un médecin virtuel un vrai médecin, c'était un vrai médecin, c'est pas quelqu'un qui fait office de médecin mais qui n'est pas présent, qui ne peut pas faire de diagnostic qui ne peut pas faire de, on va dire, de enfin le diagnostic médical, s'il y a des personnes qui ont fait des études de médecine vous me direz mais en général il faut passer par le toucher, par le, on discute avec la personne, on est présent, il faut qu'il y ait vraiment on doit ausculter, je veux dire le terme ausculter, est-ce que le terme ausculter peut être fait à distance ? c'est ça que je vous pose comme question aussi, est-ce qu'on peut ausculter quelqu'un à distance ? même si on a des applications aujourd'hui, alors je crois qu'on a aussi des applications qui peuvent être téléchargées sur mobile qui peuvent justement être connectées pour pouvoir prendre attention, etc. c'est vrai que les avances technologiques sont remarquables mais est-ce qu'on n'arrive pas là justement à un problème de service tout simplement et même d'humanité ? est-ce qu'on n'est pas en train justement de déshumaniser dans la plupart des pans de notre société ? que ce soit la santé, que ce soit, alors je ne parle même pas du commerce et puis des bornes automatiques et puis des caisses automatiques mais est-ce qu'on n'est pas en train justement de déshumaniser des secteurs, des services où la relation humaine est essentielle ? je pense par exemple à l'éducation, je pense qu'aujourd'hui techniquement on pourrait très bien créer des enseignements d'ailleurs ça existe puisque les MOOC existent, on peut aujourd'hui prendre des cours dans des domaines divers et se former donc, alors je crois que ce n'est pas diplômant mais ce sont quand même des formations intéressantes si vous allez donc sur internet et vous tapez MOOC M2OK, vous verrez qu'il y a des domaines très intéressants, c'est très pointu donc on peut suivre des cours seul chez soi à distance devant un écran c'est très bien, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 15 ans, c'est formidable mais on sait que lorsque l'on est en situation d'apprentissage on a besoin d'échanger avec autrui, on a besoin d'échanger avec ses pairs lorsqu'on est en train d'apprendre, on a besoin de confronter nos idées, on a besoin d'être tout simplement, c'est comme ça qu'on évolue en fait, le fait d'apprendre quelque chose, d'en discuter, le fait de le répéter le fait de s'apercevoir qu'on n'a pas compris un point précis, poser la question à ses collègues de travail, poser la question à ses amis si c'est deux personnes qui sont dans une classe par exemple, dans un établissement scolaire lorsque vous êtes en formation pour adulte aussi, on a tous plus ou moins été en formation pour adulte il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre au bout d'un certain nombre d'heures donc on fait une pause, on sort, on est en train de discuter, les gens prennent du café, etc. toi, est-ce que tu as compris ceci ? ah oui, d'accord, ah oui, je n'avais pas compris ça comme ça, etc. et du coup, c'est par l'échange humain que les personnes justement créent des connaissances, les renforcent et les approfondissent si on se retrouve aujourd'hui dans une société où tout le monde est devant son smartphone, devant son écran isolé, face à un individu humain, certes, mais peut-être qu'au bout d'un moment, on n'a même plus besoin d'avoir un individu on aura simplement une voix avec une espèce d'avatar électronique qui peut nous, comme ça, nous envoyer des informations, des connaissances est-ce que c'est pas un recul, est-ce que c'est pas, je me disais, une évolution, une régression même si au niveau technique, on a fait des progrès indéniales à ce niveau-là est-ce que justement, on n'est pas en ce 21ème siècle dans une espèce de déshumanisation qui peut nous desservir en fait ? Moi je ne remets pas en cause le progrès, je suis à fond pour le progrès technique j'adore l'informatique, je m'occupe donc de cette chaîne où j'essaie de montrer que par logistique libre on peut faire pas mal de choses assez intéressantes et en plus c'est libre et c'est gratuit, donc on a aussi un groupe Facebook où on a 3000 personnes dans le monde entier qui justement échangent via justement le réseau donc les personnes ne se connaissent pas forcément physiquement mais je pense que ça suffit pas, je pense qu'il faut quand même au niveau local revenir à quelque chose où l'humain échange, où l'humain discute, dialogue je pense qu'on n'est pas encore arrivé, et peut-être qu'on n'y arrivera pas vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez je pense qu'on n'est pas capable d'arriver à remplacer la relation humaine, le dialogue, la communication par donc les avancées technologiques et les réseaux sociaux et la communication via l'électronique en fait ça nous aide, c'est vraiment une aide certaine, mais la base reste la communication d'ailleurs on voit que dans certaines entreprises, certaines sociétés qui sont ultra connectées parfois, et bien les personnes ne se connaissent même pas alors qu'elles travaillent dans la même société, autant elles sont dans un bureau qui est situé à l'étage supérieur elles ne se connaissent pas parce que les personnes communiquent uniquement par mail ou par message par messagerie interne, etc. donc voilà, je pense qu'au niveau de cette notion, donc pour revenir en fait au sujet du départ je pense que la notion de service, elle est étroitement liée en fait à la notion d'humanité à l'humanisation au fait qu'il ne peut pas y avoir de service sans un côté extrêmement humain à ce niveau-là et pour revenir à ce que je disais au départ par rapport à l'aide à la personne c'est très bien d'avoir créé des services avec des personnes qui sont fonctionnaires ou qui sont dans une association qui peuvent remplacer, on veut dire pallier au manque des enfants au manque des petits-enfants pour aider les personnes âgées ou les personnes dépendantes quand je dis personnes dépendantes, ce n'est pas forcément des personnes âgées ça peut être, comme je disais, des personnes qui sont suite à un accident, suite à un accident de la vie qui deviennent dépendantes, et bien je pense que rien ne remplace le contact physique avec ses propres enfants, avec sa propre famille c'est pour moi quelque chose d'essentiel parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui vient, qui passe vous voir, qui vous apporte les courses qui vous apporte à manger, qui vous apporte des médicaments mais je pense que le plus important c'est quand même quand ça peut être fait par quelqu'un de votre propre famille ça change quand même pas mal de choses, ou alors je me trompe, peut-être que je me trompe totalement peut-être que c'est bien aussi de couper les ponts, que tout le monde soit séparé, que tout le monde, voilà et puis n'importe qui peut faire office justement d'enfants, on va dire, de substitution, de petits-enfants de substitution mais bon, après moi je donne mon avis, voilà, après chacun aura un avis personnel à ce sujet, voilà mais tout ça pour revenir justement à cette notion de service, je pense que ça reste important justement d'humaniser le service de le localiser, de le garder local et puis que ce soit fait justement par quelqu'un qui connaît très bien la personne, son histoire, etc. et puis dans l'autre sens aussi, la personne qui est dépendante, elle a toujours à apporter à quelqu'un qui vient l'aider en fait c'est jamais, pour les personnes qui travaillent dans le social, ou bien ça paraît comme ça quelque chose d'assez, on va dire, évident de dire, oui bon, il faut aider cette personne, mais en fait, c'est jamais à sens unique toute personne qui travaille avec des jeunes enfants, avec des personnes âgées, des adolescents, etc. vous dira que, à chaque fois que vous aidez quelqu'un, lui aussi vous apporte quelque chose c'est-à-dire que le fait d'aider va transformer la personne, mais le fait d'apporter cette aide, le fait d'être présent va aussi créer quelque chose chez la personne et elle va aussi vous apporter aussi, tout simplement, ses connaissances son chemin de vie, etc. elle va partager avec vous et ça va lui faire plaisir c'est pour ça que cette relation, justement, duelle, cette communication au niveau physique, face-à-face en vis-à-vis, quand elle peut être fait justement par quelqu'un de la même famille ça reste quand même pour moi essentiel, parce que ça crée une continuité au niveau de la famille je veux dire, vous pouvez avoir tout l'argent du monde et dire, voilà, moi je suis à l'autre bout du monde quelqu'un qui s'occupe de mes parents, de mes grands-parents, je paye, etc. je paye tous les services possibles et imaginables à un moment donné, si vous avez vous-même des enfants et des petits-enfants il va forcément y avoir une cassure, parce que à moins de connaître par coeur la vie de vos parents ou de vos grands-parents à moins que ceux-ci aient écrit un livre ou fait énormément de vidéos on est quand même dans une époque où on n'a pas forcément encore on va dire un contenu en termes de vidéos suffisamment important pour mettre toute notre vie sur vidéo, sur film le plus important ça reste quand même la relation je veux dire, alors peut-être qu'on s'achète une bonne conscience justement en payant ces services alors j'étais même assez effaré parce que je crois qu'à la Toussaint dernièrement j'avais vu un article où on peut maintenant, enfin ça existe depuis plusieurs années on peut payer donc un service de floraison de tombes puisque les gens n'ont même plus besoin de se déplacer à la Toussaint pour aller fleurir les tombes de leurs défunts ils vont payer un service donc une association ou une entreprise privée qui va donc, alors vous avez des fleurs comme chez Interflora ou d'autres magasins de prestations de services florales etc. vous allez choisir le bouquet de fleurs, vous allez choisir le hop et puis la personne donc va porter le bouquet de fleurs sur la tombe elle va faire une photo ou une vidéo, elle va vous l'envoyer sur votre mail et comme ça vous achetez une bonne conscience puisque vous n'avez pas pu vous déplacer peut-être, ça peut arriver que les personnes ne peuvent pas se déplacer pour exemple professionnelle ou de santé mais voilà, je trouve que c'est quand même assez déplorable d'arriver à 2020 comme ça et puis d'avoir une rupture entre l'histoire familiale et de s'acheter une conduite en faisant appel à des services de floraison de tombes pour se donner une bonne conscience et se dire la tombe est fleurie, de toute façon je n'ai pas eu à me déplacer, c'est pas grave ça rejoint quelque part un petit peu le religieux aussi parce que, sans tomber non plus dans une vidéo qui partirait dans le domaine religieux mais le fait de, quand on parle de se recueillir sur la tombe de quelqu'un, voilà, il y a quand même toute une démarche quelque part c'est une démarche qui doit coûter quelque part les personnes qui font du sport le savent quand vous faites du sport, quand vous faites une randonnée pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'à un moment donné ça coûte les gens ne sont pas masochistes, je veux dire, quand on fait du sport ça fait mal il n'y a aucun sport au monde qui, même le yoga je veux dire, à un moment donné ça fait mal pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'à un moment donné vous allez avoir la récompense à la fin de l'activité parce que ça va déclencher des substances chimiques dans le cerveau, des endorphines, etc. ça va déclencher de l'ocytocine, ça va déclencher différentes substances qui font que ça va créer du plaisir parce que vous avez fait cet effort-là et vous avez mérité ça si vous envoyez une association fleurir la tombe d'un proche et que vous payez il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'effort de fait vous n'allez pas prendre un train, l'avion, la voiture, vous n'allez pas conduire 500 km parce qu'en fait si vous voulez l'objectif c'est pas forcément qu'il y ait 200 fleurs ou vous pouvez même mettre 2000 fleurs sur une tombe l'objectif ce n'est pas ça, l'objectif c'est que pendant tout ce cheminement que vous allez faire ce déplacement physique que vous allez faire, si vous habitez loin du cimetière par exemple et bien il va se passer des choses, il y a des souvenirs, il va y avoir peut-être des parfums, des odeurs par rapport à la personne vers qui vous allez vous rapprocher lors de ce moment intime et tout ça c'est un cheminement, ce qui compte c'est pas la destination, c'est pas le fait de dire j'ai mis telle fleur, tel bouquet, non c'est les efforts, c'est le cheminement qui est fait pour pouvoir justement arriver et puis se recueillir sur la tombe du proche et pouvoir justement rentrer dans cette réflexion et se dire voilà tout ce que cette personne a fait et justement créer ce lien par rapport voilà donc je reviens un petit peu à l'option de service et de sacrifice je vais terminer là-dessus parce que sinon j'en ai pour encore pas mal de temps et tout simplement pour revenir justement sur Hellblade si vous ne connaissez pas le jeu, c'est justement le cheminement de ce personnage qui s'appelle Senua qui est donc à l'affiche, qui donc fait ce cheminement de de rejoindre son mari défunt et donc il va lui arriver plusieurs aventures etc mais bon là on part dans le jeu vidéo il faut juste conclure la vidéo voilà sur le fait que est-ce que pour vous la notion de sacrifice, la notion de service c'est quelque chose d'important est-ce que ça peut être remplacé par un organisme tiers privé ou public, peu importe, on est pas là pour parler de ça, juste pour savoir est-ce que cette notion justement de service elle doit pas être faite par rapport à nos proches, par nous-mêmes plutôt que d'être délégué via un organisme associatif ou privé ou public sachant qu'aujourd'hui on a de plus en plus de on va dire de services annexes qui s'immisent dans le privé et la sphère privée en fait a tendance plutôt à se réduire puisque si on parle par exemple des services sociaux, si on parle de différents services on a de plus en plus d'organismes on va dire techniques qui essaient de qui sont là pour faciliter la vie, c'est l'objectif un petit peu de ces organismes à la base mais qui s'immisent dans la vie privée et est-ce que justement le fait d'avoir ce type d'organisme qui s'immisent dans la vie privée ça ne ça ne n'enlève pas justement aux personnes le fait de ça ne déresponsabilise pas les personnes est-ce qu'il vaut mieux pas responsabiliser les personnes est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va élever les personnes le fait de les obliger enfin le fait de les aider à se responsabiliser plutôt que de faire à leur place quand vous travaillez avec des personnes en situation de handicap ou avec des enfants c'est très bien de montrer comment faire vous savez c'est un petit peu la devise la fave qui dit apprend à quelqu'un à pêcher il pourra se nourrir toute sa vie donne-lui un poisson il se nourrira une fois c'est un petit peu pareil je veux dire si vous n'arrêtez pas de faire à la place des personnes la personne n'apprendra jamais et puis ne sera jamais responsabilisé et puis ça va coûter le plus en plus cher et puis ça va être voilà alors que si vous responsabilisez la personne la personne va se retrouver grandie elle va prendre confiance en elle, elle va se développer etc. donc voilà donc je voudrais terminer là-dessus j'étais un petit peu long désolé je ne sais même pas si pourtant je vais effacer la vidéo donc si vous écoutez la vidéo c'est qu'elle est en ligne sinon c'est qu'elle aura été effacée puis le son contenu n'aurait peut-être pas été suffisamment pertinent pour que je juge de la mettre en ligne et de la diffuser voilà sinon écoutez à très bientôt j'espère que j'ai pas été trop, j'ai pas trop plombé l'atmosphère je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres sujets il y a pas mal de sujets à développer et puis je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, à très bientôt, au revoir